Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Livraison de pizza au Faubourg des Murmures. Partie 10. Nérissa. Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux d'apprendre que ta dernière livraison n'a pas pris de tournure malheureuse. Les choses auraient pu dégénérer rapidement avec ma cuile, étant donné ses envies inhabituelles. Mais comme tout va bien, nous allons bientôt te renvoyer au Faubourg des Murmures. Plus précisément, nous t'enverrons chez un autre de nos clients réguliers de l'étang de la main brisée. Mais bon, celle-ci n'est pas aussi irritable que ma cuile. En revanche, elle est un peu... possessive. Comme toujours, nous te fournissons des informations détaillées sur cette cliente pour t'aider. N'hésite pas à les écouter attentivement. Nom du client. Nérissa. Adresse. 2991, Champs-du-Blé. Commande habituelle. Grande pizza hawaïenne, garnie de palourdes et d'huîtres crues. Description de la résidence. C'est une petite crique sablonneuse sur la rive, la plus septentrionale de l'étang de la main brisée. Elle est presque entièrement entourée de fougères et de saules. De nombreux coquillages et de petits dents jonchent le sable. Description du client. Nérissa ressemble à une belle jeune femme, à la peau olivâtre d'une pâleur fantomatique. Elle porte une longue robe blanche délicatement cousue et ses bras sont ornés de plusieurs gros bracelets. Elle emporte partout avec elle une énorme coquille d'huîtres dont l'intérieur a été si soigneusement poli et émaillé qu'ils se reflètent comme dans un miroir. Les longs cheveux de la jeune fille sont essentiellement noirs, bien qu'ils deviennent lentement gris, cendrés aux extrémités. Et ses grands yeux violets brillants ont un air foncièrement amical. Cependant, rien d'autre chez Nérissa ne ressemble de près ou de loin à un être humain. Elle a une série de grandes branchies sur les côtés de sa taille et plusieurs plus petites le long de ses joues et de ses poignets. Ses ongles sont tranchants et dentelés et sa robe blanche est déchirée dans le bas, comme si elle avait été accrochée à d'innombrables branches et rochers. De plus, lorsque Nérissa est dans l'eau, ses jambes prennent parfois une forme monstrueuse. Le long corps est filé d'une énorme anguille, dont les écailles marrons boueux sont brillamment rayées de bandes blanches. Mais ce qui est le plus inquiétant, ce sont les dents de Nérissa. Chacune d'entre elles ressemble étonnamment à un requin, car elle est bordée de dents acérées et dentelées. Fait troublant, il semble même qu'une série de dents supplémentaires tapissent l'arrière de sa gorge. Voici maintenant les règles de livraison. Règle 1 Avant de partir pour le faubourg, prends des boules qui es dans la salle d'approvisionnement. Elles peuvent s'avérer très précieuses avec cette cliente. Règle 2 Retire ton badge avant de quitter le restaurant. Pour des raisons qui devraient bientôt apparaître clairement, tu ne veux pas que ce client connaisse ton nom. Règle 3 Le terrain entre la route et le bras de mer de Nérissa est légèrement escarpé et particulièrement rocailleux. Tu ne veux pas perdre pied. Fais surtout attention à ne pas te couper sur les rochers. L'odeur du sang peut rendre les habitants de ce bras de mer très nerveux. Étant donné qu'ils sont déjà très agités par ta seule présence, tu ne veux pas aggraver la situation. Règle 5 De plus, pendant que tu descends vers le bras de mer, sois attentif aux rochers qui semblent humides ou glissants. Un bon nombre d'anguilles de taille inhabituelle vivent autour de ce bras de mer. Et elles aiment parfois grimper autour des rochers, si entrelaçants et si enroulants. Les anguilles sont étonnamment douées pour se cacher. Mais elles ont tendance à laisser une trace humide perceptible lorsqu'elles glissent sur le sol. Ne t'approche pas d'elles plus que nécessaire. Ces anguilles ont une morsure désagréable. Règle 6 Une fois que tu auras atteint le bras de mer, Nérissa fera surface près du bord de l'eau. Elle t'accueillera joyeusement et te demandera si tu veux nager avec elle. Pour plusieurs raisons, il est préférable de ne pas répondre à cette invitation. Règle 7 Nérissa est extrêmement charmante et très attachante pour tous ceux qui la rencontrent. Tu auras donc beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Cependant, il est préférable que tu fasses cette livraison aussi vite que possible. Nérissa a de sinistres intentions à ton égard. Plus tu resteras sur sa plage, plus elle aura le temps de les mettre à exécution. Règle 8 Surveille particulièrement les grandes anguilles mentionnées plus haut lorsque tu es sur le rivage. Quelques-unes d'entre elles resteront toujours près de Nérissa. Et ces minces poissons bruns sont étonnamment forts, ainsi que particulièrement intelligents. Ils sont connus pour se faufiler derrière les visiteurs de Nérissa pendant qu'elle leur parle. Une fois qu'elles sont suffisamment proches, les anguilles attrapent les victimes par les chevilles et aident Nérissa à les traîner dans l'étang pendant qu'elles tombent. Règle 9 Nérissa est extrêmement coquette. Elle fera plus d'une fois des remarques flatteuses, te complimentant sur ta beauté naturelle et sur le fait que tu aies un plaisir pour les yeux. Fais de ton mieux pour l'ignorer. Elle essaie de te distraire pour que ses anguilles puissent te suivre. Règle 10 Nérissa essaiera de t'encourager à enlever tes chaussures et à marcher dans la partie peu profonde de l'étang, affirmant que c'est extrêmement rafraîchissant. Là encore, ne réponds pas à cette invitation. Tu serais une victime facile dans l'eau. Règle 11 Nérissa fredonne et chante régulièrement lorsque tu es sur la plage. Quand elle le fait, compte mentalement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. C'est très important. Tu dois occuper tes pensées pendant que Narita chante. Sa voix exerce une forte attraction sur tous ceux qui l'entendent. Si tu ne te laisses pas distraire par sa mélodie, tu seras complètement envoûté. À ce moment-là, Nérissa peut tout simplement te demander de venir dans l'eau. Règle 12 Ne te fie pas à ce que te dit Nérissa. Elle essaiera de gagner ta confiance en te donnant des conseils et des informations sur l'étang, prétendant avoir tes intérêts à l'esprit. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Son seul intérêt est de te faire entrer dans l'eau. Elle dira tout ce qu'elle pense savoir pour te faire entrer dans l'eau, que ce soit aujourd'hui ou dans plusieurs semaines. Règle 13 Évite de fixer Narita pendant de longues périodes. Plus tu la regardes, plus elle semble belle. Elle finira par ressembler à la plus belle personne que tu aies jamais vue. Si cela se produit, tu seras physiquement attiré par elle et tu finiras sous son emprise totale. Au cas où la règle 2 n'est pas suffisante, voici quelques informations supplémentaires. Ne donne pas ton nom à Nerissa. Elle te le demandera. Dis-lui simplement que tu as la pizza qu'elle a commandée, en précisant que tu es le livreur. Elle insistera pour que tu lui donnes ton vrai nom. Mais ne le lui donne surtout pas. Les noms ont un pouvoir. Et elle est l'une des rares créatures à savoir l'utiliser. Règle 14 Nerissa s'obstinera à essayer d'obtenir ton nom coûte que coûte. Elle essaiera probablement de le deviner lorsqu'elle se rendra compte que tu ne veux pas lui donner toi-même. Si elle parvient à le deviner, ne lui donne pas le moindre indice qu'elle a vu juste. Ton nom ne peut pas avoir d'effet négatif sur toi si tu ne le reconnais pas comme le tien. A dire vrai, il est possible qu'elle ait déjà obtenu ton nom de l'un de nos autres clients. Mais même si Nerissa connaît ton nom, elle ne peut l'utiliser contre toi que si tu l'as reconnu comme étant le tien. Mais si tu le reconnais, tu ne pourras pas refuser ce que Nerissa te dira. Elle pourra simplement te demander d'entrer dans les temps. Et tu ne pourras pas lui résister. Règle 15 Si les branchies de Nerissa se mettent soudain à vibrer, suivie d'un teintement aigu qui remplit l'air lorsqu'elle inspire, mets rapidement les boules qui es dans tes oreilles et éloigne-toi immédiatement de l'eau. Elle est sur le point de chanter sa chanson dans sa forme la plus pure. Aucune créature ne peut entendre ce son de près sans être attirée par elle. Règle 16 Nerissa paiera la commande avec plusieurs écailles chatoyantes de la taille d'une main. Elle te fera signe de venir dans l'eau pour les lui prendre. Mais ce ne sera pas nécessaire. Plus tu resteras dans l'eau, plus Nerissa se rapprochera de toi. Lorsque tu iras chercher le paiement, elle sera presque assez proche pour te toucher. Dis-lui de jeter les écailles sur la plage et ramasse-les rapidement sans la quitter des yeux. Règle 17 Il y a de fortes chances que Nerissa essaie de te donner quelques gros coris en guise de pourboire. N'accepte pas ses coquillages. Elle peut sentir où il se trouve à tout moment et entendre tout ce qui se dit autour d'eux. C'est la façon la plus courante dont elle obtient les noms de nos employés. Règle 18 Si Nerissa n'a pas réussi à t'enchanter, elle sortira probablement de l'eau après avoir payé pour tenter une dernière fois de te réclamer. Lorsqu'elle le fera, essaie de ne pas la laisser te toucher physiquement. Sa peau contient une toxine inhabituelle qui peut provoquer une forte euphorie ainsi que diverses hallucinations et un léger engourdissement d'essence par la suite. Elle tente souvent d'étreindre les gens pour leur dire au revoir, puis les entraîne dans l'eau lorsque les toxines font effet. Règle 19 Bref, Nerissa essaiera probablement de t'embrasser au moins une fois. S'il a laissé te toucher est déjà une mauvaise chose, ne la laisse surtout pas t'embrasser. C'est ainsi qu'elle se nourrit. Son baiser peut aspirer la force vitale de ton corps ainsi que plusieurs de tes organes internes. Règle 20 Ne tourne pas le dos à Nerissa lorsque tu t'apprêtes à partir. La créature pourrait essayer de t'attraper si elle pense avoir l'élément de surprise. Et enfin, règle 21 Une fois que tu as quitté le quartier, arrête-toi et vérifie soigneusement tes vêtements. Nerissa est connue pour cacher des coris dans les poches et les vêtements des gens qui s'en vont. Sois très minutieux. Plusieurs de nos employés ont trouvé des coris dans leurs vêtements alors que Nerissa ne s'était jamais approchée d'eux pour les toucher. Voici maintenant les règles pour traiter les toxines. Si Nerissa a réussi à te toucher, ces toxines commenceront à faire effet sur toi en peu de temps. Bien que leurs effets finissent par s'estomper d'eux-mêmes, ils durent environ une heure et deviennent de plus en plus intenses à chaque minute. Écoute bien les règles suivantes pour t'aider à faire face à son influence. Règle 1 Remonte dans ta voiture et quitte le quartier immédiatement après avoir été touché. Au début, les toxines ne provoquent qu'un sentiment d'euphorie, ce qui te fera hésiter à partir, mais tu dois quitter les lieux dans les 20 minutes qui suivent. Après ces 20 premières minutes, tes mains et tes membres commenceront à s'engourdir, suivis de peu par l'apparition de légères hallucinations. Il est préférable de quitter le faubourg des Murmures avant que ces hallucinations ne fassent effet. Tu ne pourras pas conduire dans cet état, ce qui fera de toi une cible facile pour tous les habitants du quartier. Règle 2 Une fois sorti du quartier, trouve un endroit sûr où t'arrêter, en tirant le frein à main de la voiture pour plus de sécurité. Dès que les hallucinations commencent, il est dangereux de conduire. La plupart des choses que tu crois voir ne sont rien d'autre que de sortes d'illusions, de fortes illusions. Tu te trouveras probablement à faire des écarts pour manquer des choses qui ne sont pas là. Pire encore, tu ne seras pas en mesure de savoir si les choses qui se trouvent devant toi sont réelles. Règle 3 Essaie de ne pas réagir vocalement aux hallucinations. Bien que tu sois à l'abri des habitants du faubourg sur le bord de la route, beaucoup d'entre eux ont l'oreille fine. Tout bruit inhabituel ou frénétique risque d'attirer leur attention. Règle 4 Au bout d'environ 35 minutes, tes bras et tes jambes seront complètement engourdis, ce qui entraînera une paralysie partielle. Sache toutefois que cette paralysie n'est que temporaire. Elle est destinée à empêcher les victimes les plus tenaces de Nerissa de s'enfuir et devrait disparaître quelques minutes après son apparition. Cependant, les hallucinations persisteront pendant 20 à 30 minutes. Règle 5 L'engourdissement des membres est temporaire, mais il est préférable de s'assurer que les portes de la voiture sont bien verrouillées avant qu'ils ne fassent effet. Au cas où quelqu'un essaierait de pénétrer dans ta voiture avant que l'effet ne se dissipe, tu ne pourras pas empêcher l'intrus d'ouvrir les portes. Règle 6 N'ouvre jamais les portes de ta voiture, quoi que tu vois. Avec un peu de chance, ce que tu penses être dehors n'est qu'une hallucination destinée à te faire sortir de la voiture. Si tu quittes la voiture, l'image imaginaire essaiera toujours de te ramener à la source de la toxine elle-même. Nerissa Règle 7 À un moment donné, tu penseras probablement qu'un agent de police est passé pour te contrôler. Il te demandera de sortir du véhicule en te disant qu'il t'emmène au commissariat. Ne te fais pas avoir. Les forces de police du coin ne patrouillent pas près du faubourg. Si tu écoutes et obéis aux soi-disant policiers, il te conduira à travers le quartier jusqu'à la plage de Nerissa en supposant que rien d'autre ne te trouve avant que tu n'arrives à ce point. Règle 8 Ne t'inquiète pas si tes mains se mettent à trembler. C'est en fait un bon signe. Les toxines commencent par quitter ton corps. Règle 9 Au moment où les toxines se dissipent, tu entendras probablement des gens que tu connais crier frénétiquement au loin. Encore une fois, ignore-les. Il s'agit d'une ultime tentative pour t'inciter à poursuivre les hallucinations jusqu'à Nerissa. Règle 11 La dernière Une fois que tu auras récupéré des toxines, vérifie que Nerissa n'a pas caché de cori sur toi avant de partir. Encore une fois, elle est très douée pour dissimuler ses coquillages dans les vêtements des gens. Voilà, c'est tout ce que tu dois savoir sur Nerissa. C'est l'un des habitants les plus gênants de l'étang, grâce à sa nature charmante et à son champ envoûtant. C'est aussi la principale raison pour laquelle nous n'envoyons pas les nouveaux employés à l'étang de la main brisée du faubourg des Murmures. Il convient toutefois de noter que Nerissa n'est pas complètement méchante. Malgré sa façon de se nourrir, elle apprécie sincèrement la compagnie des gens, ne les mangeant que pour rester en vie. La race de Nerissa ne peut survivre sans puiser l'énergie vitale d'autres créatures. Et, crois-le ou non, tous les commentaires flatteurs qu'elle te fait sont sincères. Elle considère vraiment que tout le monde est beau. Bien qu'elle aspire littéralement la vie de ses victimes, Nerissa ne peut se résoudre à se séparer d'aucune d'entre elles. Au lieu de cela, elle prend chacun de leurs restes et les remodèle, étirant le cadavre et l'enroulant finement jusqu'à ce qu'il ressemble à un serpent, puis le détaillant avec des branchies et des nageoires. En réalité, chacune des anguilles qui entourent Nerissa est l'une de ses anciennes victimes et, malgré ce qu'elle leur a fait subir, elle semble l'aimer autant qu'elle les aime. Cela dit, nous pensons que beaucoup d'anguilles grimpent sur ces rochers si régulièrement parce qu'elles essaient de retrouver leur ancienne vie avant d'être forcées de retourner dans l'étang à cause de leur incapacité à respirer de l'air. Bien entendu, il est préférable de ne pas sympathiser le moins du monde avec les anguilles de Nerissa. Si tu le fais, tu risques de les enfermer définitivement dans l'étang. Bon courage, sincèrement, Laruse et Elsa. Sous-titrage Société Radio-Canada